Les amis, l'année est déjà presque terminée, oui. Prêtez attention qu'il y a encore beaucoup de bonnes choses pour nous apprendre. Et chaque jour ici, dans ce Sûrement la foi, il faut nous parler un petit peu de cette graine merveilleuse qui produit une bonne récolte en nous. Le Proverbe 27.1 dit ceci, « Ne te vante pas du lendemain. » Ah, demain, ça va être très bon. « Tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'enfonter. Vivez le jour que vous vivez aujourd'hui. Non, ce jour ne vaut rien, non. Chaque jour a été fait par le Seigneur, qu'il a fait que l'objectif suivant, pour qu'il soit notre allégresse et notre joie. Et prenions possession de la bénédiction. Aujourd'hui, ce jour de votre victoire. Donc ne te vante pas du lendemain. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'enfonter. Cette personne a reçu une bénédiction. » Combien de temps que vous étiez comme ça ? « Je le suis depuis un an. J'ai souffert un accident. Je suis tombé de 7 mètres de hauteur. Je suis tombé plus haut qu'ici, directement sur le sol. » « Ah, je sais comment c'est. » « Je me suis cassé les deux pieds. » « Il s'est cassé les deux jambes. » « Les deux pieds. » « Vous y gardez cette séquelle. » « Oui, mais maintenant, je suis déjà guéri. » « Vous êtes déjà guéri. » « Oui. » « Vous ne marchez qu'avec des béquilles. » « Oui. » « J'ai vu que vous étiez vraiment accroché à elle. » « Oui, oui. » « Elle est enseignée. » « Il va marcher peu à peu. » « Il va marcher. » « Ne forcez pas trop, ça fait mal. » « C'est ça. » « C'est ça. » « Marchez normalement maintenant. » « Vous allez devoir allonger la jambe. » « Quand on peut vous allonger, Dieu donne la bédiction. » « C'est une plaisanterie de jeter 7 mètres durs, mes amis. » « C'est ça. » « Vous voyez comme le soleil est beau. » « Vous voyez qu'il allait mal. » « Nous avons un filmage avant. » « Je suis allé vraiment mal, mes frères. » « Seulement Jésus pour guérir. » « C'est fini. » « Vous allez par là maintenant. » « À présent, je prie avec vous. » « Père, je vais poser mes mains sur la Bible, » « invoquant toute promesse au nom de Jésus » « pour entrer dans la vie de cette personne et y rester. » « Et je dis maintenant à ce mal. » « Tu vas sortir. » « Tu vas battre en retraite. » « Tu ne peux plus opprimer cette personne en aucune façon. » « J'ordonne au nom de Jésus. » « Et vous dites Amen. »